C'est qui le meilleur ? C'est qui le meilleur ? Tu t'attendais à ce que je conduise imprudemment sur cette route résidentielle ? Tu t'attendais à quoi ? Non, écoute, quand quelqu'un est meilleur que toi, ne sois pas au thème, admis-le ma chérie. Tu veux apprendre ? Ecoute, aussi tu veux apprendre. Apprendre quoi ? Apprendre comment conduire. Oh mon Dieu, je vais t'apprendre. D'accord, je vais t'apprendre. Eh, ton téléphone ! Oh Kimberly, pas encore, s'il te plaît, donne-moi. Allô, madame ? Pourquoi décroche-tu son téléphone ? Ma femme ne peut pas prendre les appels maintenant. Tu peux me parler librement. Pardon, mec, donne-lui son téléphone. Kimberly, je veux me reposer, s'il te plaît, je suis fatiguée. Ma bu, s'il te plaît, vérifie tes emails. J'ai besoin d'une réponse. Je ferai. Kimberly, ma femme veut se reposer et elle le fera. Alors, au revoir. Au revoir, Félicia. Oh, pardon. Alors, au revoir, Félicia, je ne parle plus de ce problème. Non, parce que je sais conduire et toi, tu ne sais pas conduire. Oh, wow ! Je viens me le dire tout près. Je sais conduire. D'accord, ne t'avise pas de prendre de telles décisions sans me consulter au préalable. Ou sans mon accord, ne t'avise pas. Cette maison est la mienne. Et à moi toute seule, d'accord ? Oui, nous sommes mariés, mais tu dois toujours me consulter. Je ne veux aucun membre de ta famille dans cette maison. Ok ? Merci. Non, pas de mais, s'il te plaît. Pas de mais. Que ça reste ainsi, ne me serait-ce pas. Et qu'est-ce que j'entends comme quoi tu ne reviens pas à la maison ? Ne joue pas avec moi. Surtout pas. Tu ne voudrais pas voir l'autre côté de moi. Ne joue pas avec moi. Quoi ? Tu es très belle. T'as dit que t'as faim, alors laisse-moi cuisiner ou t'as plus faim ? Est-ce que tu sais que je peux t'amener faire le tour du monde ? Regarde ce charmeur, ce n'est pas vrai, allez. Pourquoi veux-tu dénigrer mon côté romantique ? Ne vois-tu pas que j'essaie de montrer mes performances là ? Attends, tu ne veux pas que je cuisine, n'est-ce pas ? Tu veux qu'une autre femme est loin des autres ? Je t'ai entendu. Tu m'as entendu ? Maintenant tu parles, bien voir papa. Tu devais aller dans la chambre. Non, mais regarde-tu l'autre, l'intrus. Désolé papa, veux-tu venir, je vois avec moi ? Oh oui, bien sûr, sortez tous les deux, sortez tous les deux. Je veux cuisiner, permettez-moi de cuisiner. Allez, bye. C'est un garçon très intelligent. Merci papa, maman ne sait pas, n'est-ce pas ? Non, elle ne sait pas. D'accord. Allons-y. Oh ! Oh seigneur, ces gens ne vont pas me laisser cuisiner. Allô ? Salut Kim. Euh, as-tu ton app-top avec toi ? Mon ordi portable, je suis à la cuisine. Écoute, il y a cette nouvelle crème dont je t'ai envoyé les photos. J'ai aussi un coup d'œil, s'il vous plaît. D'accord, quand j'aurai fini, je vais y jeter un coup d'œil. Non, j'aimerais que tu ailles le vérifier maintenant et que tu me répandes. Tu sais que t'es pas la seule cliente de ma liste, considère ça comme un privilège. Hey Jésus, ces gens ne vont pas me laisser cuisiner. D'accord, j'ai entendu, j'y vais de ce pas. Surprise ! Surprise ! Quoi ? Êtes-vous sérieux ? Tout ceci, c'est pour toi. Mon ange, ma reine, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je veux juste que tu saches que si je devais naître encore, encore et encore un million de fois... Je voudrais être avec toi. J'aurais aimé être avec toi. Je veux passer toute ma vie à tes côtés. Attends, tu me demandes en mariage, là ? Ouais, c'est ça. N'est-ce pas fou ? Bien sûr que c'est fou, mais je veux juste que tu saches que t'es la merveilleuse femme avec qui je veux passer le restant de ma vie. Si c'est fou, alors je le ferai encore et encore, mon amour. Oh, Seigneur ! C'est un monsieur drôle. Oh, Seigneur ! Non, 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 non ! Pas besoin, pas besoin, c'est pas nécessaire. Oh, d'accord. Et voilà. Et je te promets que je te rendrai toujours heureuse, toujours heureuse. Salut les amoureux ! Kimberly ! Ouais ? Quand es-tu rentrée dans la maison ? Quand était l'entrée dans la maison ? Elle est là, elle est là depuis en fait. On a préparé tout ceci ensemble. Et Gideon m'a aidée à te maintenir à la cuisine occupée. Bébé, je t'ai tellement négligée. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu es le meilleur cadeau que j'ai jamais eu. Oh, allez, génome, viens là. Ouais, nous, on va continuer à la cuisine. Je t'aime. Bye ! Pourquoi ne prends-t-il pas mes appels ? Shidi, tu veux jouer avec moi ? Allô, Shidi ? Shidi, vraiment ? Bébé, je t'ai dit que je devais travailler jusque très tard dans la nuit. Je suis même en chemin pour une réunion importante. Vraiment ? Vraiment ? Sais-tu quelle heure il est ? Il est minuit quarante-cinq ! Où es-tu ? Bébé, ne dis pas ça. C'est mon patron, il a insisté. Je ne pouvais rien y faire. Dis-dis-moi qui a donné son accord ? Dis-moi qui ? Ai-je donné mon accord ? Bébé, pourquoi est-ce que tu parles ainsi ? Ne me fais pas regretter les actions posées sur toi, n'ose pas ! Bébé... Tu sais ce que tu as fait ? Shidi, tu sais ce que tu as fait ? Depuis que cette désespérée de bimbo a intégré ton équipe... Tu es devenue proche d'elle ? Tu ne te soucies plus de moi ? Que se passe-t-il, Shidi ? Oh, je vois. Donc, tu m'as finalement classé de femme stérile. À cause de ce qu'a dit le médecin, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ça ? Dis-le-moi en face. Dis-le-moi en face, Shidi. Je sais ce que tu fais. Dis-le-moi maintenant. Dis-le-moi pour que je retourne chez mes parents ou mes amis. Fais-le-moi savoir. Dis-le-moi en face. Dis-le-moi en face. Espèce de petit ingrat ! Dis-le-moi ! Hors de ma ligne ! Stupide ! Bébé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé ! Oui, chérie ! Dévine qui a faim ! Ton bébé a faim ! Est-ce que t'as faim ? Ouais ! Et tu sais quelle heure il est ? Euh... D'accord, j'ai... J'ai... D'accord. J'ai... Tu fais quoi ? Tu travailles tout le temps. Tu dois te reposer. Un travail pour mon client. Je dois le livrer demain. Demain, c'est son anniversaire. Ok, j'ai compris. Mais voilà ce qu'on va faire. Je vais payer le double de ce que ce client... J'ai entendu. Pour que ma femme puisse se reposer. D'accord, bébé. Je veux manger quelque chose. T'aimerais-tu manger ? Je veux manger maintenant. L'amour est doux. J'ai dit, veut me défier. J'ai dit, veut me défier. Regarde-leur. À cette heure, un homme marié n'est pas encore rentré. J'ai dit, non, non. J'ai dit, tu quittes cette maison. Tu pars de cette maison aujourd'hui. Quelles sont ces bêtises ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est, ce travail ? Je suis sûre que tu es là dehors. En train de forniquer avec cette bimbo. Oh, c'est de lait de bimbo. Et tu penses que tu peux t'en sortir avec tes mensonges. Tu as menti, mon ami. Je suis plus rusée. Je suis plus rusée que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi ? Non. En fait, Chidi quitte cette maison. Je ne peux pas tolérer ça. Foutaise. Foutaise. Je ne peux pas tolérer ça. Dans cette maison. Je t'ai façonné. Je t'ai façonné. Je t'ai façonné, Chidi. Toutes ces bêtises doivent s'arrêter aujourd'hui. N'importe quoi. Chidi, je t'ai façonné. Je t'ai façonné. Tu veux me coquifier ? Moi ? Vas-y. Amuse-toi. Amuse-toi ! Tu veux me fustrer ? Je vais te fustrer ! Dans cette maison. C'est entre toi et moi. Tu t'en vas. Pas moi. Tu... Qu'est-ce que je fais même ? Je les ai achetés. Hein ? Je l'ai dit. Je t'ai façonné, Chidi. Je t'ai acheté tout ceci. En fait, tu t'en vas les mains vides. Tu t'en vas les mains vides. Tu t'en vas les mains vides. Je ne peux pas l'accepter. Non, je ne peux pas l'accepter. Espèce de stupide. Les boutons se boutonnent facilement parce que tu ne manges pas. Je ne les pense pas. Mais c'est vrai. Écoute, mon choc, les instructions étaient claires. On ne pouvait pas dire cela. Selon les instructions, nous devrions être au bureau aujourd'hui. Bien. Alors, à bientôt. Maybe, ça va ? Pas vraiment, mais... Je comprends, mais tu dois d'abord manger avant de partir. Je te promets que je reviendrai tôt pour le dîner. D'accord. Toi, va prendre ton petit déjeuner. D'accord. Et toi, jeune homme, à propos du dîner, prépare-toi ce soir, d'accord ? je te promets de le rendre en émouvant. D'accord. D'accord. Bébé ? Oui ? Tu vas bien ? Je veux juste que tu saches que je t'aime tellement. et aussi, tu m'as montré que tu m'aimes différemment. C'est tellement mignon. Parce que mon bébé le mérite. Va au boulot. J'y vais de ce pas. Passe une bonne journée. Merci. Rentre tôt pour qu'on puisse passer du temps ensemble, d'accord ? D'accord ? Romy. Le compte à rebours est lancé. Au revoir. Non. Non. Non, non. Tu, 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 tu. Attends. Écoute-moi, Tadé. Tadé, tu dois le renvoyer. Renvoie-le ! Tadé, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je veux que tu le vires. Vires-le aujourd'hui, sinon... Tadé, écoute-moi très bien. Sinon, tu seras viré. Je te le promets. Tu seras viré. Ne me défie pas. Je ne vais pas me répéter. Entendu ? J'ai dit, je t'ai façonné. J'ai dit, je t'ai façonné. Je peux te ruiner si je décide de le faire. Si tu veux m'être infidèle, je vais te ruiner. Quelle foutaise ! Pourquoi ne m'as-tu pas attendu ? Quelles sont ces... Quelles sont ces conneries ? Pourquoi avoir misé un montant qui n'a pas été vérifié ? C'est faux, il ne le fallait pas ! Il fallait m'a... Oh, mon Dieu ! Non, dites pas ça ! C'est littéralement un mauvais calcul. C'est pire qu'un yaourt. M'abuse. Tais-toi. Alors tu étais complice. Il fallait m'assouffler un truc. Je pensais que... Mais tu es mon amie. La partie la plus intéressante c'est que tu étais vraiment surprise. Oui, merci. Merci. Merci, je vais bien. Je viens juste de déposer Gideon à l'école. Je rentre à la maison. Maverick rentre tout dans nos dînements. Dans nos dînements. Je suis heureuse pour vous. Regarde-moi, non ? Je suis encore célibataire. Le tien viendra par la grâce de Dieu. Oui ? Orange bien sucrée, là. Amen. Amen. Orange bien sucrée. Cette vie n'est vraiment pas équilibrée. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Je viens juste de voir une femme en train de vendre des oranges. Oui, c'est vraiment... Ma puce, je vais garer, je vais garer, je vais lui acheter quelques oranges. D'accord ? J'en achète. Je te rappelle. Oh, merci. Oh, mon Dieu. Oh ! Désolée, vous avez mal au raf. Oui. Désolée, désolée, désolée. Désolée, alors, je vais juste prendre quelques... Et le reste, vous allez partager à des passants de cartes. Je vais prendre... Tenez, madame. Ma fille, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse davantage. Amen. Alors, je paie 10 000 mères. Ah, vous voulez payer 10 000 mères ? Madame. Oh ! Ah ! Ah ! Que Dieu vous bénisse, ma fille. Amen. Madame, rentrez à la maison. Je vous en prie, rentrez à la maison. D'accord ? Rentrez à la maison. Donne-moi de moi. Que se passe-t-il ? Ah ! Trop de douleur. Et tu ne le mérites pas. Ok, quelqu'un qui a tout perdu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu es censé faire ? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu es censé faire ? Je dois faire quoi de la magie pour sauver ça, c'est ça ? Vous ne comprenez pas qu'est-ce que je suis censé faire, c'est ce que je demande. Vous savez quoi ? Attendez. Attendez. Quelque chose de dérive vient de se produire. À qui ? Même des dévants. Il n'est jamais parti. Qu'il n'est jamais parti ? Tu iras très bien. Il n'est jamais parti. C'est parti ? Viens. Merci, Mme Dama. Allô, Kim ? Écoute, cette femme vient de me faire peur. Je ne sais pas, elle parlait d'eux. Il n'est jamais parti. Je rejette toute perte, je dois, ce n'est pas ton appel. Amen. 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 Baby, j'ai un appel entrant, raccource. Je vais le prendre, je te rappelle. Bye. D'accord, d'accord. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, s'il vous plaît. Que s'est-il passé ? Où ? Allô ? Où ? Madame, oui, j'arrive, j'arrive. Pouvez-vous m'envoyer l'adresse, s'il vous plaît ? Allô ? Allô ? Pouvez-vous m'envoyer l'adresse, s'il vous plaît ? Oui, oui, merci. Merci, au revoir. Oh, Seigneur. C'est par là ? Non, je n'en suis pas sûre. J'espère que rien ne lui est arrivé. Apportez-moi l'adrénaline. D'accord. Salut. Bon après-midi. J'ai eu un appel disant que mon mari a eu un accident de voiture. Oh, d'accord. Il est déjà en salle d'urgence. Vous pouvez vous asseoir. Je dois y aller. S'il vous plaît, vous devez rester positive. Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus. S'il te plaît, prends contrôle. S'il te plaît, prends contrôle. S'il te plaît, prends contrôle. Amma, que s'est-il passé ? Je ne sais pas, je ne sais pas, Mavrik a eu un accident de voiture. Je suis confuse, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé. J'ai vraiment peur, je ne sais pas. J'espère qu'il va bien. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. C'est ton grand prière. Seigneur, nous l'avons perdue. Mon Dieu, s'il te plaît, prends contrôle. S'il te plaît, je ne sais pas. Madame Murphy, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons fait tout notre possible, mais on l'a perdue. Sous-titrage ST' 501 J'ai dit, je regrette tout te concernant. Je regrette tout. De t'avoir connu, je le regrette. Je regrette le jour où je t'ai rencontré. La pauvreté se lisant sur toi. Mais devine quoi ? J'ai eu pitié de toi. Je t'ai lavé. Et tu penses que tu peux venir forniquer toute cette vie ? Tu mens ! Tu as menti ! Viens ramasser toutes ces bêtises et quitte ma maison ! Tu penses que j'ai tout le temps du monde à gâcher ? Allez, allez, dépêche ! N'importe quoi. Dépêche-toi ! Allez, dépêche ! Fais les choses comme un homme ! Dépêche-toi ! Ramasse toutes ces choses ! Pourquoi veux-tu les arranger ? Écoute, je ne veux pas venir te trouver dans cette maison. Ne me cherche pas. Sous-titrage ST' 501 Peux-tu, s'il te plaît, ouvrir la porte pour que je puisse sortir ? Vraiment ? J'ai dit vraiment ? Alors, tu veux partir sans même te battre ? Notre relation ne signifie-t-elle rien pour toi ? Est-ce que je représente quelque chose pour toi ? Dis-moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux exactement, ma chère femme ? N'ai-je pas tout fait pour toi ? N'ai-je pas tout fait pour toi ? Je n'ai pas à s'y sacrifier. N'ai-je pas fait exactement ce que tu voulais ? Mon seul crime, mon seul crime, mon seul crime, est que je travaille d'art. D'art avec l'intention d'accomplir de grandes choses pour être mon lieu de service, aussi élevé pour que tu sois fier de moi. Pour que tu vois quelque chose de bien en moi. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour ? Tu me mets sans raison hors de la maison. Hors de la maison. Que veux-tu que je fasse ? J'ai épuisé absolument toutes les forces que j'avais en moi. Je n'ai plus aucune force. Que veux-tu exactement que je fasse ? Je veux ton assurance. Bébé, je veux ton assurance. Penses-tu que c'est facile d'être à ma place ? Ce n'est pas facile. Chaque jour, la vie ne cesse de m'éfliger des épreuves difficiles. J'ai dit je suis stérile. Comment veux-tu que je me sente ? Tout ce qui t'intéresse, c'est de courir après cette fille de bimbo. N'ai-je pas le droit de manquer d'assurance ? Ne l'ai-je pas ? La pire des choses est que tu te comportes comme si tu t'en fichais et que tu ne te soucies même pas de tout ceci. et j'ai dit je te l'ai répété encore et encore. Bimbo est juste une collègue et rien de plus. Et en ce qui concerne ta stérilité, bien sûr que je m'en soucie. Mais ne dis-je pas suffisamment soutenu ? Je pensais que l'amour et la force pouvaient donner un enfant et que ce que je représente pour toi peut bâtir une nation. Mais nous y sommes encore. Maintenant dis-moi pourquoi voudrais-tu avoir plus de pression et jeter tout ce que nous avons déjà construit ? Pourquoi ? Je suis désolé si je te fais ressentir. Toutes les fois que je t'ai fait souffrir je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé de ton papa. J'ai dit je suis désolé. Je suis désolé. Je n'ai pas pu lui donner son cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas pu lui donner son cadeau d'anniversaire. Ma Fouic Ma Fouic Tu n'es plus là pour voir ça L'homme avec qui j'ai fait l'amour ce matin L'homme à qui j'ai choisi le plus beau vêtement beau Le rendez-vous de ce soir L'homme de ma vie Le père de mon enfant Ma Fouic Qu'est-ce que je vais dire à ton fils ? Qu'est-ce que je vais dire à Gideon ? Comment lui expliquer ceci ? Comment éduquer Gideon seul ? Comment ? Ma Fouic Seigneur, pourquoi ? Comment est-ce que je vais dire à Gideon ? Comment est-ce que je vais dire à Gideon ? Maman, je suis prêt pour notre dîner familial Où se trouve papa ? Ton papa Maman, réponds-moi Oui, alors ? Papa ? Papa ? Désolé Merci Papa a eu une urgence Il a reçu un appel et... Allô Gideon ? Tu vas bien ? Je n'ai pas eu de tes nouvelles de toute la journée Tu n'as pas pris mes appels Et répondu à mes messages Pourquoi ? T'es-je offensée ? Allô ? Allô ? Allô, Gideon ? Ce n'est pas Gideon Put ! Elle a coupé l'appel Oh ! Alors tu envoies des messages ? D'accord, voyons voir Quoi ? Il a changé son mot de passe Non Monsieur Reveille-toi Debout Gideon ! Debout ! Pourquoi tu me réveilles si brutalement ? Pourquoi est-ce que Bimbo t'appelle ? Pourquoi est-ce que Bimbo t'appelle à cette heure ? Dis-moi pourquoi Bimbo ? Non, non Rambo Écoute, commence à parler D'accord Si Bimbo M'appelle à cette heure C'est probablement à cause du travail D'accord, bien Je te crois Elle t'appelle à cause du travail Pourquoi as-tu changé ton mot de passe ? Parce que sans m'avertir Tu as supprimé des contacts professionnels très importants Tout simplement parce que c'était des femmes Pourquoi je ne les supprimerais pas ? Shidi, tu n'es pas censé avoir des contacts professionnels de femmes dans ton téléphone Non ! Shidi, je te connais Tu ne peux pas tricher Mais tu vois ces femmes Elles te veulent Et je te connais Tu es tellement faible Juste un peu Tu tomberas dans le filet Qu'espères-tu ? Hein ? Attends C'est de cette façon-là que tu me vois ? Monsieur, s'il te plaît Mets ton mot de passe Et n'ose plus N'ose plus jamais le changer Ton mot de passe Allez Mets ce mot de passe Mets ton empreinte Mets-le Allez, allez Mets-le Mon cher Mets-le Mets ton empreinte Je... Déverrouille-le Je ne vais absolument pas te donner mon mot de passe Hein ? Héhé Shidi Depuis quand as-tu eu ce courage ? Depuis quand ? J'ai dit Je n'ai jamais eu peur de toi J'ai juste fait ce que j'ai fait pour éviter des scènes Oh Tu évites des scènes Shidi, je te promets Si tu ne déverrouille pas ce téléphone Si tu ne me donnes pas aussi le mot de passe Tu vois ces scènes que tu évites ? Je vais te les servir Je vais te les servir Tu penses que je plaisante ? D'accord Déverrouille ça Vas-y, madame Fais exactement ce que tu as à faire Que je fasse ce que je veux Hey ! Wow ! Que je fasse ce que je veux Je te promets J'irai jeter ceci Jeter ton téléphone Jeter ta sim Et tout Lâche-moi Arrête, arrête, arrête Je vais le jeter Ne, 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 ne fais pas quelque chose Je vais le jeter Que vas-tu faire ? Que vas-tu faire, écoute Tu n'auras jamais un téléphone auquel je ne peux avoir accès Jamais Et quand t'as cette bubeau, hein Je vais lui verser de l'acide Tu penses que je plaisante ? Tu veux me défier ? Tu veux me défier, Shidi ? Tu sais quoi ? Je vais dormir seule Qu'est-ce qui ne veut pas chez toi ? Va-t'en Sors de cette chambre Sors Va-t'en d'ici Sors N'importe quoi En gros, n'importe quoi Pourquoi je ne peux y avoir accès à ton téléphone ? Es-tu fou ? Tu es malade En gros, en gros, en gros, en gros, en gros sors read sur la chambre Sous-titrage ST' 501 ... 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 sois forte. Quand est-ce que c'est arrivé? Que se passe-t-il? De quoi tu parles? Je veux dire ton mari. J'ai vu, j'ai vu un post dessus et il tenait qu'on s'est dans sa mort. Bidemi, c'est ton mari qui est mort! Ah ah! Ah ah! Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah ah! Quelles sont ces bêtises que tu racontes? Ah ah! Arrête-moi ça! Ah ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'importe quoi, espèce de folle! Ah ah! Allô? Salut, salut Cola. Quand qu'est-ce qui est arrivé? De quoi parles-tu? Mon mari n'a rien. Il va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi? Pourquoi tout le monde m'appelle pour me demander ces bêtises? C'est quoi cette connerie? Est-ce que Shidi va bien? Pourquoi tout le monde? Ha! Shidi ne décroche pas. Ha! Shidi ne décroche pas. J'espère qu'il va bien. Shidi ne décroche pas. Shidi ne décroche pas. Shidi ne décroche pas. Shidi. Hey! Pourquoi ne décroche-t-il pas? Shidi! 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 Oh mon dieu! Ok. Tu pensais t'avoir perdu. Quoi? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien maintenant. D'accord, je dois apprendre. Pourquoi Bimbo t'appelles? Pourquoi? Mets-le sur Opa-leur! Mets ton téléphone sur Opa-leur! Est-ce que t'es vraiment sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Fais-le! Pourquoi elle? Oui, alors? Oui, je l'ai reçu. Shidi! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'ai juste un bébé, j'ai juste un bébé, j'ai juste un bébé, j'ai juste un bébé. Sidi, 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 écoute, tu n'iras nulle part, Sidi, tu n'iras nulle part. Écoute, je, bébé, bébé, s'il te plaît, je te l'ai déjà dit, aujourd'hui c'est un jour très important, je dois être au travail, s'il te plaît. Et je t'ai dit que j'ai commencé à ovuler hier soir, alors tu dois me faire l'amour, fais-moi l'amour autant que possible. Tu dois le, attends, Sidi, essaies-tu de te moquer de ma stérilité ? Qu'est-ce que tout ceci veut dire, nous ne sommes pas tous les deux dans le même bateau ? Non, nous ne le sommes pas, je suis sûre qu'il y a une femme là dehors, qui te donne l'espoir de te faire un enfant. Je préfère mourir que de laisser une autre femme insister dans ta vie. Écoute-moi bien, je vais mourir, tu vas me donner un enfant. Bébé, 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 calme-toi, calme-toi. Ah, écoute, ce projet est vraiment très important et mon équipe ne peut vraiment pas l'exécuter si je ne suis pas là. Et maintenant, parlons de sexe, nous avons déjà fait l'amour deux fois. Et quand je rentrerai, nous en ferons plus et ça nous aidera plus pour avoir un bébé. Sidi, non, je te veux au lit toute la journée. Allez, arrête. Je te veux au lit toute la journée. Arrête, 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 arrête. Arrêtez quoi ? Arrêtez-toi, allez au travail maintenant. J'ai dit, tu n'auras pas la paix dans cette maison. Je dois tomber enceinte. Je dois tomber enceinte. Si je ne tombe pas enceinte, tu n'auras pas la paix dans cette maison. Je pense que je plaisante. Je dois tomber enceinte. Ah, monsieur, vous avez terminé le travail que je vous ai confié ? Pas encore. Je ne comprends pas, que voulez-vous dire ? Vous n'avez pas encore terminé, je ne comprends pas. Attendez, vous voulez dire que... Depuis que je suis parti, vous n'avez pas jeté un coup d'œil ? Mais ça n'a absolument aucun sens. Désolé, avez-vous fini avec Marou ? Désolé, s'il vous plaît. J'étais déjà là avant vous, il est censé m'assister, moi. Avant vous. En fait, ça ne vous concerne pas. Mavrik ? Mavrik ? Vous êtes folle, est-ce que vous êtes sérieuse, là ? Attendez, vous allez bien ? Vous allez bien ? Ne posez pas vos mains sur moi. Arrêtez ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Ne me demandez surtout pas d'attendre, madame. Mavrik ? Mavrik ? Attends, attends un moment. Mavrik ? Attends. Mavrik ? Attends. Attends un moment, attends, Mavrik. Mavrik ? Attends, ça c'est mon mari. Ça c'est mon mari. Oui, ça c'est Mavrik. Son téléphone. Seigneur. Attends, 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 attends. Je suis en train de rêver ? Quelle est cette ressemblance ? Quelle est cette ressemblance ? Je veux dire ? Seigneur. Attends, attends, attends. Parce que... Il est mort. Il est mort. On a vu enterri. J'ai même mis la terre sur son cercueil. Attends. Je, je... Je, je, je... Je, 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 je... non c'est c'est moi est-ce que c'est moi je me pose effectivement la même question qui qui est-ce mon défunt mari il il est mort oui mais je ne comprends pas cette même tâche cette même ressemblance s'il vous plaît c'est pour merci mon dieu je deviens vraiment confuse parce que c'est tam oh si c'est c'est moi est-ce que c'est moi quoi alors il est ici oui oh mon dieu dont Didion avait raison comment est-ce même possible je ne sais pas je n'arrive pas à le croire jusqu'à ce que je le vois de mes deux yeux attends est-ce pour ça que cette femme a dit qu'il n'est jamais parti s'il te plaît arrête arrête tu sais bien que j'habite toute seule je ne veux pas rester éveillée toute la nuit parce que j'ai peur d'un fantôme ou d'un revenant j'ai dit simplement que cet homme ressemble tellement à mon mari la même tâche le même temps tout je suis confuse je ne sais pas si mon mari est vraiment mort parce que comment cela est-ce possible calme-toi s'il te plaît arrête de pleurer je dois mettre mes idées en place on abuse calme-toi d'où est-ce qu'il venait de l'état de Lagos et je suis de l'état d'Imon comment quel âge as-tu j'ai 24 ans quel âge avait-il 37 ans il est évident que rien ne prouve que nous sommes liés de quelque manière que ce soit je l'univers est vraiment rempli de mystères je ne sais vraiment pas comment je pourrais expliquer ceci papa il n'est pas au courant je t'ai dit que je l'avais vu papa mais pourquoi tu nous as quittés je ne suis pas ton ton il ne sait pas il ne sait pas nous allons lui dire plus tard s'il te plaît il ne sait pas Gideon va dans ta chambre maintenant d'accord mais papa m'a tout le monde manqué je veux rester avec lui maman chérie ça va aller je je ça va aller ne t'inquiète surtout pas je vais tu sais passer du temps avec toi je ne vais nulle part d'accord d'accord papa ne nous laisse plus s'il te plaît non je ne vais pas partir promis 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 merci tu dois être forte pour ton fils je vais essayer je vais essayer je vais essayer c'est ma vie Dieu sait mieux que personne je vais essayer 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 d'accord à ce soir d'accord à ce soir je vais essayer 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 bonsoir 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 ce n'est pas lui bonsoir mais il lui ressemble tant donne-moi une minute s'il te plaît alors où en est-il non ? quoi ? c'est quoi cette ressemblance ? je te l'ai bien dit je n'arrive pas à le croire il était aussi choquée ne sont-ils pas par hasard parentés ? non ils ne sont pas de la même tribu ils n'ont pas même âge rien du tout quel monde est-il marié ? je n'ai pas demandé mais je l'ai vu porter l'alliance donc Amma quoi ? je t'en prie ne te fais pas d'illusions c'est le mari de quelqu'un et non le tiers je sais je sais je suis juste curieuse ma puce allez je sais écoute je t'en prie calme-toi ok ? je ne veux pas que tu déprimes est-ce que tu t'es vu dernièrement ? je suis calme et je sais ok c'est bon attends laisse-moi aller le voir à nouveau pour pas te planter comme une idiote ok allez viens avec moi reste devant merci hé hé oui je je dois prendre congé maintenant j'ai pris la peine de faire coucher ton fils je ne veux pas qu'il me voie partir tu sauras bien comment c'est gentil de ta part je t'en prie merci alors tu peux toujours passer quand tu le souhaites à tout moment d'accord merci je t'en prie en passant ta cuisine un véritable délice merci du compliment je te prie merci madame c'était un plaisir pour vous montrer je te raccompagne à la porte euh ouais d'accord les femmes d'abord merci 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 bonne arrivée comment était la journée ? bien ok le dîner est servi oui tu as fait la cuisine ? depuis quand ai-je commencé à cuisiner ? tu t'entends parler ? alors nous n'avons pas de nécessaire dans cette maison tu ne peux pas nous faire à manger et tu veux être mère qu'est-ce que cela veut dire ? dis-tu toi ? euh...ama ? ouais je suis à la maison merci pour le dîner si t'es vraiment très salva d'accord passe une bonne nuit et qui c'était ? pourquoi tu te demandes ? tu dois connaître toutes les personnes à qui je parle et qui a-t-il de mal si je demande ? je suis un homme sociable d'accord ? j'ai des amis je n'ai pas besoin de t'indiquer un seul d'entre eux et d'ailleurs je n'ai pas demandé à dîner dans ton information dans ton information ce sont des amis qui peuvent préparer aucune chance ! oui certainement d'avoir viens par là ! il t'a eu Gideon il faut courir plus vite tu n'es pas un bon sportif une seconde s'il te plait où vas-tu ? euh... maman on va t'expliquer oui, viens viens, allez d'accord doucement pour toi merci la journée se termine avec beaucoup de femmes mais je dois rentrer d'accord je te comprends je te raccompagne à ta voiture au revoir papa je vais dans ma chambre je vais dans ma chambre tu sais que tu dois lui oui je le ferai c'est drôle mais ceci est exactement le genre de famille pour laquelle je prie je me sens aussi heureux et en paix ici tu peux l'avoir si tu veux vraiment qu'est-ce que tu as dit ? ouf, oublie ça mais je t'ai entendu on peut y aller je l'ai dit mon instant ne me trompe jamais jamais regarde ça je l'ai dit j'ai senti le parfum féminin sur toutes ses chemises toutes ses chemises cette semaine et maintenant ce ce maquillage bien il est rentré bonne arrivée merci puis s'il te plaît passer qu'est-ce que c'est ? c'est tel n'est-ce pas le même parfum qu'est-ce que tu as encore maintenant s'il te plaît je peux passer je veux passer s'il te plaît tu me cherches tu me cherches tu me cherches je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit il est dans le pétrin aujourd'hui Chidi ! Chidi ! viens ici tout de suite de suite Chidi ! Chidi tu me cherches les problèmes Chidi ! viens là qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qui ne va pas ? qui a fait ce repas ? c'est pour cette raison que tu cries Chidi réponds-moi qui a fait ce repas ? j'ai goûté tous les plats des restaurants de cette zone aucun goût de ce genre réponds-moi Chidi qui a fait ce repas ? qui ? c'est elle n'est-ce pas ? qui ? la femme dont le parfum sent sur sur toute ta chemise ? tu penses que je ne sais pas ? Chidi écoute je vais la chercher je vais la pister et quand je l'aurai je te promets il faudra la miséricorde de Dieu pour que vous marchiez tous les deux sur la surface de cette terre défie-moi ! tu sais c'est vraiment intéressant parce que je ton suspect numéro 1 était bimbo et bien je pensais que c'était bimbo mais elle est hors du pays oh oui je sais maintenant cette nouvelle femme elle elle prépare pour toi n'est-ce pas ? et tu forniques avec elle n'ai-je pas raison ? hé ! Chidi ne le nie même pas tu ne le nie même pas qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? quoi ? peut-être parce qu'il n'y a absolument rien à nier rien à nier ? bien tu ne mangeras pas ça ne donne-moi ma nourriture ne quoi ? tu ne l'auras pas LÄSSES-moins tu ne l'auras pas Yé autumn Chidi, ne verse pas cette nourriture. Chidi ! Chidi ! Chidi, mot de passe. Écoute, puis-je voir mon téléphone ? Non, donne-moi le mot de passe, tout de suite. Je dois vérifier qu'il t'a envoyé ce message. Donne-le-moi ! Allez, allez, allez ! Je ne te donnerai plus jamais le mot de passe de mon téléphone. Maintenant, puis-je avoir mon téléphone ? Non, tu ne peux pas l'avoir ! Chidi, je vais casser ce téléphone ! Je vais le casser ! Donne-moi le mot de passe ! Écoute, tu as déjà dit trop étroite mes téléphones. Récemment, je ne vais plus tolérer ça. Puis-je avoir mon téléphone ? Mot de passe ! Chidi, j'ai dit, puis-je avoir mon téléphone ? Chidi, j'ai dit, donne-moi le mot de passe ! Tu ne l'auras pas ! Donne-moi le mot de passe ! Non ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? C'est pas vrai ! Donne-moi ce téléphone ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je ne te le donne pas ! Ah ! T'as osé ? Quoi ? Jésus-Christ ! Donne-le-moi ! Je vais te tuer dans cette maison ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Jeudi, arrête ! Jeudi, arrête ! Désolé, Seyama. Désolé, désolé de t'avoir réveillé. Désolé, je t'ai juste inquiète. Tu ne travailles pas aujourd'hui ? Non, non. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Oh, désolé de t'avoir réveillé. Tu peux te rendormir. Pendant que tu prépares quelque chose, d'accord ? D'accord, merci. Tu vas bien ? Désolé. Tu pensais quoi exactement ? Écoute, j'ai tracé ta voiture jusqu'ici. C'est à moi que tu fais ça. C'est à moi, ta tête. Je n'aimais pas encore commencer. Je n'ai pas commencé avec toi, Seydi. Mais tu regardes. Tu as une autre famille dans cette ville. Et je ne sais pas. Seydi, tu as une autre femme. Comment ça, ce n'est pas toi ? Comment ça, ce n'est pas toi ? Je lui ressemble. Je dis, que se passe, Seydi ? Qui est cette femme ? Oh, je suis la femme de cet homme avec qui tu fornis. Et aujourd'hui, tout le monde sera au courant parce que je vais te tuer. Arrête, arrête. Où est-elle entrée ici ? Que se passe-t-il ? Eh, Seydi, allez, quel est ton problème ? Arrête, arrête, s'il te plaît. Lâche-moi. Je suis vraiment désolé. Peux-tu me lâcher ? Sécurité, sécurité. Je vais te tuer avant qu'il n'arrive. Essaye de voir. Arrête, arrête. Non. Eh bien, je vais tous vous étrangler dans cette maison. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah ! Hé, hé, hé. On verra. On verra ! Dans ce Lagos. Donne-lui son téléphone, s'il te plaît. Enlève ces choses hors de ma maison, s'il te plaît. T'as vu ce qu'elle lui a fait ? Oh, mon Dieu. Amma, est-ce que tu mérites vraiment ça ? Le mérites-tu ? Regarde ce qu'elle a fait. C'est un homme bien. Regarde ce qu'il subit entre les mains d'une femme. Ce n'est pas à toi de l'assumer. Arrête de t'en mêler. Je t'en prie, arrête de rêver. Regarde, elle aurait pu te casser la tête. Jésus. Tu penses être intelligent. Tu penses être intelligent. Moi, j'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec toi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Je déchire tous tes documents. Tous tes documents importants. Tu veux me défier, n'est-ce pas ? Je vais tellement te rendre minable que même le plus pauvre de cette dîle sera mieux que toi. Moi, J'ai dit. Mes documents. D'où vient cette folie ? Je n'ai même pas commencé. Je n'ai pas commencé avec toi, J'ai dit. Tu veux jouer avec moi ? Moi, Yeti de Williams. Tous tes diplômes enfolés. Conneries. Bidemi, Bidemi, écoute-moi. Tu me connais comme une personne vraiment très, très calme. Écoute et écoute-moi très bien. Si tu ne viens pas ici tôt de suite, une personne entre Yejide et moi finira en prison pour meurtre. Tu m'entends ? J'ai dit, tu es mort. Tu as menti. Tu penses que tu peux t'en aller ? Aller et me briser le cœur pour te réjouir avec une autre femme. Tu as menti, J'ai dit. J'ai dit, tu as menti. Tu vas t'en aller d'ici. N'importe quoi. Je vais tout couper. Tout couper. N'hésite, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Je ne vais pas arrêter. Tu veux dire, si je ne t'avais pas lavé, comment t'aurais-t-elle regardé jusqu'à avoir un enfant de toi ? Il n'est pas de moi. L'enfant n'est pas de moi. C'est ce mensonge. C'est ton enfant. Yejide, tu dois arrêter. Je vais tout déchirer. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter ça maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Lâche-moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi. Arrête. Laisse-moi. C'est pas vrai. Laisse-moi. Tranquille. Arrête. Non. C'est ce que tu as. Calme-toi. Je dis de te calmer. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, chérie. Je comprends ta colère. Oh, vraiment ? Ton mari ici a raison. Ce n'est pas lui et ce n'est pas son enfant. Et tu crois en quel mensonge ? Calme-toi. Non. Voici le poste qu'elle a fait il n'y a pas longtemps à propos de sa mort. Ouais, j'ai ton coup d'œil. Tu peux voir les traits de ressemblance. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, wow. Cette vie est pleine de mystères. Allez, je donne-le. Je suis juste intéressée qu'à tous ces messages. Je peux tout vérifier. Vas-y. Les photos, je peux tout vérifier. Ces messages, tout. Tu peux regarder. Je vais tout vérifier. Yedide, te souviens-tu du jour que je t'avais appelé pour te souhaiter mes condoléances car j'avais vu ton mari poster sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que ça a à voir avec ceci ? Réfléchis. Il est où le rapport ? Il a dit qu'il ne connaît pas le monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, c'est chez lui ? Son fils a dit avoir vu le nom comme son père. Tu l'as entendu ? C'est tout à fait normal qu'il arrive jusqu'à moi. Et nous sommes devenus amis après ça. Tu entends ça ? Dis-moi, tu t'entends parler ? Un homme marié, ami, avec qui ? Une veuve, avec qui ? Tu voulais te mettre ? Surtout que tu ressembles exactement à son défunt mari. Peu importe où cela nous mène, c'est de ta faute. Alors, c'est ma faute. Tu m'entends ? C'est de ta faute. Tu vois, cette femme, ce garçon, cette famille. Ils pourront me faire quitter de cette connerie que tu appelles mariage. Tu es constamment en train de me suspecter. Tu m'humilies et tu m'insultes en public. Tu brises mon téléphone comme ça t'enchantent. Je t'ai témoigné du respect et de l'amour, espérant qu'un jour, tu changeras et deviendras une nouvelle personne. Mais non. Je n'ai jamais mentionné, même pas une fois. Je ne t'ai jamais rabaissé, pas un seul jour. Parce que nous n'avions pas d'enfant, jamais. Tout est clair maintenant pour moi que tu ne vas jamais changer. Alors, j'en ai ras-le-bol. J'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec nous. J'en ai fini avec ce mariage. J'en ai ma claque. J'ai dit. Calme-toi. J'ai dit. A-t-il l'aide de plaisanter ? Il ne plaisante pas. Cet homme t'aime énormément et tu le sais. Je t'ai dit à plusieurs reprises. Tu es si têtu. Et la façon dont tu le traites, tu le pousses forcément dans les bras d'une autre femme. Il peut aller en enfer. Vraiment ? Es-tu vraiment sûre ? Dis-moi, es-tu sûre ? D'accord, c'est bien, ma fils. Au cas où tu ne le sais pas, tu ne sais rien faire. Tu ne sais pas cuisiner. Tu es très paresseuse. Et sans enfant, Yegdeh. Tu es un homme qui peut regarder au-delà de tous tes défauts. Et tu veux le laisser partir à cause de ton insécurité. Es-tu sérieuse, Yegdeh ? C'est ton thème. Et tu le sais très bien. Yegdeh, tu ne renais pas de toutes les façons. Regarde-toi. Tu as les rides partout sur ton visage. Si il veut partir, je ne peux pas l'arrêter. Vraiment ? Oui, je ne peux l'empêcher. Vraiment, Yegdeh ? Vraiment ? Es-tu sérieuse ? Je veux que tu entres là maintenant. Va retrouver ton mari. Va demander les excuses à ton mari. Va faire la paix avec ton mari. Toi et moi savions que dans la course d'avoir un homme, ton piège ne peut pas attraper un rat. Fort et travailleur. Jamais. Regarde-toi. Regarde ton visage. Tu as les rides pas tous sur ton visage. T'as-tu regardé dans un miroir récemment ? Hein ? J'ai fini de te dire ce que j'avais à te dire. Et si tu n'es pas prête à le faire, j'ai le boulot à rattraper. Je ne te verrai plus jamais. Plus jamais ! Sous-titrage ST' 501 Ma puce. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, tu dois arrêter ça. Je lui en veux de t'avoir donné espoir, sachant qu'il appartenait à une autre. Je ne savais pas. Mon mari me manque tellement que j'étais prête à tomber amoureuse d'un homme marié qui lui ressemble. Je ne savais pas que j'en avais autant envie. Je suis sûre que mon mari sera tellement déçu de moi. Non, non, s'il te plaît, ne sois pas dure avec toi. Tu es humaine. J'ai dit, on va demander après Shidi. Et je vais devoir lui dire que Shidi ne reviendra plus. Comment le pauvre petit garçon va-t-il se sentir ? Ce sera difficile pour lui. Ama, ce problème va finir par trouver une solution. Tout inquiète beaucoup trop, Mathus. Tout ira bien. On va aller. Tu iras bien. D'accord. Tu iras mieux. Désolée. Je suis désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bébé, bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ça m'amène à mettre feu à ça. Pour qu'aucun de nous deux ne visez en prison pour meurtre. Non. Il n'y a plus du tout d'amour dans ce mariage. S'il te plaît, nous pouvons reconstruire. Nous pouvons reconstruire ceci. Je promets. Je promets, Chitty. Je mettrai du mien. Je promets, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne t'ai jamais trempé avec une autre femme. Mais tu n'as pas cessé de me pousser. De me pousser, de me pousser, de me pousser. Nabot. Tu veux que je sois honnête ? Rester avec toi ? Et t'es ma façon à moi de te montrer ma gratitude pour ce que tu as fait pour moi. Pour avoir changé ma vie. Je devine que ce n'est pas le genre d'amour que tu veux. Et cet amour que je veux, Chitty, s'il te plaît. C'est ce genre d'amour. Ce n'est pas facile. Je veux dire, je suis mariée à un homme. Il est gentil et travailleur. J'ai ressenti le besoin de toujours me battre pour être dans ta vie. Je crois que j'ai eu tort. Je suis désolée. Tu es toujours prête à te détruire, sans réfléchir. Je suis désolée. Mets-toi à ma place. J'ai perdu la tête dès que j'ai vu le portrait de cet homme qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. J'ai pensé que toutes mes craintes se sont réalisées. Que tu t'en iras pour épouser une autre femme qui te donnera un enfant. Je suis... Je suis désolée. Chitty, je suis désolée, s'il te plaît. S'il te plaît. Chitty, je suis désolée, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je suis désolée, mon chéri. Je veux le voir. Tu ne peux pas le voir, il n'est pas ton père. Il ressemble juste à ton père. Alors, tu ne peux pas le voir. Mais je l'aime. Je sais que tu l'aimes. C'est pour ça que je te dis qu'il n'est pas ton père. Tu comprends ? Tu ne peux pas le voir. En fait, tu ne le verras plus. Je veux le voir. Gideon, tu ne peux pas le voir. Gideon. Gideon. Bonjour, mon amour. Vas-tu travailler ? Vas-tu au boulot ? Tu ne peux pas le voir ? D'accord. Dans ce cas, j'ai ciré tes chaussures. Tu n'as plus qu'à choisir une tunis pendant que je te prépare le petit-déjeuner. Tu veux me faire le petit-déjeuner ? Oui, avec plaisir. D'accord. D'accord. Va prendre ton bain. Tu ne peux pas le voir. Sous-titrage ST' 501 Oh non, non, je ne voulais pas le petit-déj s'il te plaît Ne te dérange pas, je vais grignoter quelque chose S'il te plaît, tu vas apprécier, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Est-ce que ça l'est ? Non, c'est bon, c'est bon Merci C'est bon D'accord bébé C'est bon Merci Comment va mon garçon ? Ton garçon ? Sérieux ? Mama, je l'aime tellement et sincèrement Ne laisse pas ce qui s'est passé me détruire, s'il te plaît Tu n'as aucune idée de ce que mon fils et moi vont traverser émotionnellement Et je ne veux pas aggraver la situation Je suis vraiment désolé Je suis vraiment, vraiment désolé Je ne savais pas quel... Me tracer Comment aurais-je pu le savoir ? Je veux juste la paix, je veux que tu restes loin de mon fils et de moi Peux-tu faire ça pour nous ? S'il te plaît Salut chérie Salut T'es rentré ? Ouais Bonne arrivée Merci Comment était ta journée ? Bien Mais ça serait mieux si tu viens dîner Tu as cuisiné ? Oui Allez, viens Ouais Je sais pas Ay Sous-titrage ST' 501 Comment c'est? C'est bon. C'est très bon. Allez, tu n'as pas besoin de mentir. Allez bébé, c'est délicieux. Sa nourriture a plus de goût, pas vrai? Oui. Amma. Oh, allez, ne commence pas s'il te plaît. Ne le fais pas. Excuse-moi, dis-moi, je veux dire, je veux y apprendre. Pourquoi tu aimes sa cuisine, ce qu'elle fait, tu vois? Oh, que je puisse apprendre. Elle sait faire la cuisine. Elle sait également prendre soin de sa maison. Elle sait prendre soin de son foyer, encore. Elle sait également créer un espace paisible pour son homme. Tu sais, ce sont des choses que j'ai vues en toi qui m'ont fait tomber amoureux de toi. Ce sont des qualités que j'aimerais que ma femme possède. Enfant ou pas d'enfant, on peut toujours être heureux. Je vais apprendre. Je promets. J'aimerais revoir cette Iégidie dont je suis tombé amoureux. Celle qui est toujours prête à apprendre, prête à faire tes compromis, à braver. Celle remplie d'amour et de compassion. Je suppose que ton manque d'assurance a pris, a pris le dessus sur toi et t'a fait douter de toi. Mais, nous pouvons le surmonter, si on essaie. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Je veux que vous m'aidiez à devenir une bonne épouse. Il vous fait vraiment des éloges. Madame... Iégidie. Iégidie. Oui, je vous en prie. Écoutez, je ne veux pas être impliquée dans un drame, un drame conjugal. Je suis désolée de ce qui s'est passé et je ne veux juste pas être impliquée, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas nous fuir. Il m'a dit comment votre fils est toujours attaché à lui, tout le temps. Surtout qu'il ressemble à son père. Je lui ai déjà dit la vérité. Ce n'est pas grave. Même comme ça, cela l'aidera juste à avoir. Une figure paternelle dans sa vie. Et il en a vraiment besoin. Surtout celui qui ressemble à son père. Alors qu'essayez-vous de dire ? Ce que j'essaye de dire est que nous pouvons nous entraider. Arrêtez, vous savez, vous m'aidez à être une bonne personne et votre fils, d'accord. Pouvez, pouvez, pouvez-vous arrêter ? S'il vous plaît, arrêtez. Désolée. Sous-titrage ST' 501 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 le soin de votre fils. Mais? Seulement qu'il ne sera pas vous. Ne vous inquiétez pas. Le vôtre arrête. Celui-là qui prendra bien soin de vous. Ce sera un homme superbe. Et l'univers l'a envoyé pour vous. Soyez heureuse. Je vais vous donner quelques ouvrages aujourd'hui. Merci, maman. Merci infiniment. Je t'en prie. Je pense que ça ira. Non, non, non. N'inquiète pas. D'accord. Permettez-moi aussi de vous donner quelque chose. Merci. Si vous insistez. Ah, une fille très chanteuse. Une voix. Un bon mari arrive pour vous. Je suis désolée. et je ne suis pas sortie avec assez d'argent. C'est bien. C'est juste 3500, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous en prie. Soyez heureuse. Je le suis. Je le suis. Merci. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci. Merci. Et s'il vous plaît, reposez-vous. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Salut. Ravie de te revoir. Ravie de te revoir aussi. Merci. Ravie de vous rencontrer officiellement. De même, vraiment. Bien, bien, bien. J'ai entendu dire beaucoup de bonnes choses sur vous. Moi, de même. Oh, oui. Soyez heureuse. Merci beaucoup. Merci. C'est bien. D'accord. Je pense que je devrais aller à la cuisine pour concoter quelque chose. D'accord. D'accord. Ravie, je vais à la cuisine. D'accord. D'accord. Une fois de plus, bienvenue. Eh bien, merci pour tout ce que vous avez fait. Je pense que je suis ici pour vous libérer du stress. Pas complètement, bien sûr. Oh, je vois. Tu devrais encore nous supporter. Oh, vraiment ? Ouais. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues. Et voilà.